Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander de survivre vos adversaires. Alors tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire ce défi ? Ça veut dire que vous allez devoir survivre vos adversaires, mais pas en vous bagarrant, enfin pas en faisant des fights contre un adversaire et tuer l'adversaire et puis survivre. Non, vous avez juste à lancer une partie, en n'importe quel mode je pense, Battle Royale, sans construction, inconstruction, peu importe. Et en fait, vous voyez là on est 96 dans la partie. En dessous de la mini carte en haut à droite, il est marqué 96 joueurs. Donc à chaque fois qu'il y a un joueur qui va mourir, ça voudra dire que j'aurai survécu à un joueur supplémentaire. Donc là s'il y a un joueur, imaginons on passe à 95, ça voudra dire que dans la partie j'aurai survécu à un joueur et ça comptabilisera pour mon défi. Donc je n'ai besoin de faire aucun fight. Donc là, j'ai une petite astuce pour vous. Moi ce que je vous conseille pour réaliser le défi super facilement et super rapidement, c'est de tout simplement lancer une partie, d'attendre la fin du bus, de sauter du bus et ensuite de rester en l'air. Après j'ai une autre technique que je vais vous expliquer. Donc avant de toucher le sol, parce qu'à un moment donné vous allez toucher le sol, votre personnage va atterrir sur l'île. Donc bien entendu, essayez d'anticiper la zone. Donc là la zone c'est dans 20 secondes. Donc dans 20 secondes je vais essayer d'anticiper la zone et je vais aller au centre de la zone. Mais je vais aller dans un coin où il n'y aura presque personne qui ira à cet emplacement là, un coin où personne ne se balade par là. Et ensuite je me cacherai dans un arbre, ou dans un bousson, ou dans de l'herbe. Mais voilà, je me cacherai et j'attendrai que tout simplement les joueurs se tuent entre eux. Parce qu'il suffit juste de survivre aux adversaires. Donc ça veut dire que si vous... Maintenant là, regardez, on est 88. Imaginons vous lancer la partie, il y a 100 joueurs. Vous faites un top 1. Ça voudra dire qu'il y a 99 joueurs qui sont morts. Donc ça voudra dire que j'ai survécu à 99 joueurs en une seule partie si j'arrive à faire un top 1. Bien entendu, je ne vous dis pas de faire un top 1. Je vous dis juste d'attendre que les joueurs se tuent entre eux pour que vous puissiez survivre sans devoir forcer. Vous allez faire le défi sans forcer. Et là j'ai une autre astuce pour vous. Là le problème c'est que la zone elle est ici, donc l'astuce elle ne fonctionne pas. Mais si la zone elle était ici près de la tornade, vous vous mettez en haut de la tornade, plus ou moins au centre, et regardez, vous restez en l'air comme ça. Et logiquement il n'y a personne qui va vous tuer. À moins qu'il y ait un sniper qui vous vise de loin, qui vous a repéré, mais je ne pense pas qu'ils vont regarder en haut de la tornade. Et là vous restez là jusqu'à temps que la zone bouge, et vous bougez en même temps que la zone. Comme ça vous êtes à l'abri de tous les dégâts, de tous les autres joueurs, et vous attendez que les joueurs se tuent entre eux pour survivre aux adversaires. Donc voilà, dès que vous aurez survécu à 250 joueurs, vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Socle Mec, et ciao. Peace !